Bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert à travers les différents blogs d'ailleurs. Donc merci aux mordus et autres passionnés de lecture. Ce bouquin-là, des noeuds d'acier de Sandrine Collette aux éditions Livres de Poche, Grand Prix Littérature Policiaire 2013. Donc très très bon roman, moi qui m'a tout de suite happé. J'ai trouvé assez rugueux, assez fort. Alors l'histoire, c'est un matin d'avril 2001, Théo sort de prison après y avoir passé 19 mois, 19 mois de tension, à devoir survivre avec des yeux dans le dos, 19 mois à dormir d'un oeil, entouré de faufres qui n'attendent qu'une occasion pour vous sauter dessus et pour déverser leurs pulsions sur le contre-vous. Pour survivre, Théo a dû jouer du point, mais surtout il a dû oublier les règles du dehors, le service du dehors. Enfin, entre quatre murs, avec des criminels de la pire espèce, son unique espoir, c'est Lille, sa femme. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle il est en prison, mais c'est la volonté de retrouver leur vie d'avant parce que Théo n'est pas en prison par hasard. C'est son frère Max, celui qui pourtant a beaucoup de choses, mais une personne qui ne l'avait pas, c'était la femme de Théo. Et après une soirée très très arrosée, Lille et lui ont fait l'amour. Théo a disjoncté, il a pété les plombs. Tout ce en quoi il croyait, tous ses dogmes sont écroulés d'un coup. Donc il est allé voir son frère et il l'a dérouillé comme jamais, mais il l'a vraiment dérouillé. C'est aussi pour ça qu'il a pris quand même de la tôle ferme. Il fait 19 mois avec un jeu de remise de peine. Il sort. La première chose qu'il fait en sortant de prison, c'est d'aller voir Max, son frère. Ce n'était pas une des meilleures idées qu'il ait. Mais enfin, il se l'était promis quand il était en prison. Il quitte l'hôpital en prostitution avec sa voiture. Et il part en pleine campagne pour se ressourcer, pour retrouver peut-être l'air du dehors. Donc il se met à marcher, il suit des chemins, il prend contact avec la terre, ses muscles douloureux, parce qu'en prison, en dehors de marcher entre quatre murs, on ne peut quand même pas grand-chose. Donc il se réapproprie un petit peu, il se réapproprie la terre, ce qui est autour de lui. Il respire, il fait travailler ses poumons, qu'il le brûle. Mais ça lui fait du bien. Et il en revient à... Il pense qu'il est prêt à retrouver l'île et l'envie d'avant. Et donc pendant une de ses balades, frigorifié, il tombe sur une ferme en plein milieu de rien, et un énorme potager. Et là, il tombe sur un vieil homme qui l'invite à se réchauffer à l'intérieur. À peine arrivé dans cette ferme, d'instinct, il sait qu'il faut qu'il parte. Trop tard, boum, il prend un énorme coup d'arrière la tête, et il s'écroule. Il se réveille dans une cave, il n'y voit plus rien, il a des chaînes au pied, il est entre quatre murs, après avoir survécu à des mois d'enfer en prison, il se retrouve à la merci de vieux, mais c'est eux qui ont le fusil. Battus, privés de nourriture, il a affaire à des fous furieux, de la pire espèce. Il est leur esclave, leur bête de somme. Il se jure de leur échapper, mais il ne sait pas dans quel état il va être. Et là, commencent des jours, des jours de douleur, d'espoir parfois, doucher rapidement. Un jeu aussi, il y a aussi le salon de Stockholm qui apparaît. La moindre, dès qu'il voit qu'il y a un tout petit peu d'ouverture, il se rend compte qu'il est presque à remercier ses géoliers, mais il a encore sa tête. Il sait que ce n'est pas vraiment ça. Il sait qu'il va devoir se battre, qu'il va devoir puiser dans toutes ses forces. Il est sur le point de perdre la raison. Et seul, peut-être, point qu'il a, c'est l'île, l'espoir de retrouver sa femme, de retrouver une vie, leur vie. Et pour ça, il s'accroche à tout ce qu'il peut. C'est un roman coup de poing, pour moi en tout cas, parce qu'il y a une espèce de... On ne peut pas... C'est un huis clos. C'est dans cette ferme, on dirait, où le temps s'est arrêté, littéralement. Et là, ce qu'il aille vivre, c'est au-delà du raisonnable. Mais Théo, lui, il sait qu'il va s'en sortir. Il se le met dans la tête. C'est un très, très bon polar. Ça fuse, ça cingle. C'est dur, mais c'est très bien fait. Très bien écrit. Très tendu. À dévorer. Vraiment. Donc, je vous le conseille, allez-y. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous. Et une petite chose, mangez des chouquettes. Traquer et manger des chouquettes, c'est plutôt pas mal. Le seul convénient des chouquettes quand on lit, c'est qu'on en met partout. Mais sinon, c'est vachement bon. Allez, bonne traque, bonne lecture, à bientôt. Au revoir.